Bonjour, je suis Marine Gelé, chargée de projet à l'Institut de l'élevage et pilote du CASAR Biomarclay. Biomarclay a démarré fin 2017 en partenariat entre IDEL, INRAE et l'Institut Agro-Rennes-Angers, dans le but d'identifier dans le lait de nouveaux biomarqueurs qui permettent par une approche non invasive d'identifier les vaches en déficit énergétique. Le déficit énergétique, c'est lorsque l'énergie apportée par l'alimentation ne couvre pas les besoins des vaches laitières. Quand il est trop sévère ou dure trop longtemps, il entraîne des conséquences délétères sur la production, la reproduction, la santé des vaches, et donc sur l'économie de l'exploitation. La capacité à endurer un déficit dépend d'une vache à l'autre, et il n'existe pas aujourd'hui d'indicateurs, à la fois sensibles, spécifiques et précoces, qui permettent d'identifier en routine les animaux en déficit énergétique. Le projet a été structuré en deux volets, un volet recherche qui visait à caractériser la réponse des vaches laitières à un déficit énergétique et identifier des biomarqueurs de cette réponse, et un volet transfert dont le but était de mieux comprendre la perception et les besoins des éleveurs, conseillers et enseignants pour leur proposer des contenus pédagogiques adaptés. Pour le volet recherche, la restriction alimentaire nous a servi de modèle expérimental pour l'étude du déficit énergétique. On s'est appuyé sur deux protocoles. Le premier, mené à l'herbipôle de Marsena, était une restriction courte de 6 jours, mais intense, puisque réduisant de plus de la moitié les apports. Le second protocole a été mené à l'installation expérimentale de Mégisome, et était une restriction modérée, puisque réduisant de 20% seulement les apports, mais plus longue, de 4 semaines. Pendant ces expérimentations, un phénotypage fin, dans le sang et dans le lait, a été réalisé pour caractériser la réponse des vaches. Et certaines molécules ont été dosées pour la recherche de biomarqueurs. Il s'agit de métabolites, de protéines et de micro-ARN. Ce sont des petits ARN non codants qui régulent de nombreux processus biologiques et sont impliqués dans la fonction d'un mère. Le projet Biomarclay a abouti à des avancées scientifiques significatives concernant la caractérisation de la réponse des vaches laitières à différents types de restrictions alimentaires. Il a également permis d'identifier un panel de biomarqueurs, constitués de métabolites et macromolécules, de protéines et de micro-ARN. Pour utiliser ces résultats sur le terrain, on a besoin de méthodes de détection de ces biomarqueurs qui soient rapides, simples et peu coûteuses à mettre en œuvre. C'est pourquoi pour les métabolites du lait, par exemple, des équations de prédiction basées sur la spectrométrie moyenne infrarouge sont en cours de développement et pourront être utilisées conjointement aux équations déjà existantes. Pour finir, je vous donne rendez-vous sur www.idl.fr pour retrouver l'ensemble des résultats du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada